Guillaume Janton, bonjour Guillaume. Bonjour Antoine Janton. Votre conseil télé Cash Island, le nouveau jeu d'aventure de C8. Et oui, 5 ans après l'échec d'Amazing Race, D8, devenu C8 entre temps, fait à nouveau le pari d'un jeu d'aventure en prime time. Le concept de ce format, produit par A-Production et présenté par Benjamin Castaldi, 10 candidats sont livrés à eux-mêmes sur une île déserte. Leur mission, trouver un trésor d'une valeur de 100 000 euros. Et surprise, dès le début du programme, l'un d'entre eux met la main sur ce fameux trésor. Donc là, je l'ai trouvé. C'est-à-dire que là, j'ai les 100 000 euros, c'est moi qui ai le trésor. Super ! Donc c'est une super nouvelle, c'est-à-dire que j'ai trouvé le trésor. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais il me semble qu'il a trouvé le trésor. Alors ce candidat devient le maître du jeu, et il va devoir tout faire pour garder son secret et gagner les 100 000 euros. En revanche, s'il se fait démasquer, il perd son butin au profit d'un autre candidat. Alors à première vue, on pourrait croire que Cash Island est une sorte de télé-réalité, mais en fait, on est bien loin des codes de ce type d'émission, à commencer par le choix des candidats. Ce soir, vous ne découvrirez pas des personnages excessifs, comme on peut en voir dans beaucoup de télé-réalités, mais de véritables aventuriers qui ont travaillé dur pour se préparer physiquement et mentalement à ce challenge. Je m'appelle Stan, j'ai 33 ans et je suis pilote d'hélicoptère. Moi, dans Chasse au trésor, ce qui m'intéresse, c'est chasse. Ce qui dit chasse dit course, endurance. Je suis un adepte de sport extrême. Niveau préparation physique, je m'y suis préparé. Alors en plus du casting, autre point fort de Cash Island, l'hébergement des candidats. Ici, on ne dort pas dehors comme dans Koh Lanta, ni dans une maison comme dans Secret Story, mais dans une base militaire, une espèce de grand vaisseau spatial qui donne un vrai univers au programme. C'est une villa en plein milieu de la jungle, les mecs. Franchement impressionnant. La base, on dirait que c'est un vaisseau spatial qui s'est posé au milieu de la jungle. Il n'y a que nous, on est dix, seuls au monde, dans un univers paradisiaque. Et en même temps, il y a cette soucoupe volante. On a l'impression que c'est des extraterrestres qui sont ici. Bref, il faut regarder la première de Cash Island ce soir sur C8 parce que c'est une création française et c'est rare à la télévision. Benjamin Castaldi est très bon dans l'exercice et le casting est donc très réussi. Ce soir, il n'y a pas 100 000 euros à la clé pour nous, mais un petit trésor de divertissement à déterrer dès 21h sur C8. Merci Guillaume. A tout à l'heure, 9h pour le grand direct des médias.